. Jazz, l'un de ses agresseurs enfin arrêté un an après Un an après son agression dans son ancien domicile en France avec Laurent et Chelsea A, Jazz a donné des nouvelles. L'année dernière, Jazz prenait une décision radicale avec Laurent après leur agression à leur domicile sous les yeux de leur bout de chou Chelsea A. De ce fait, Jazz qui est toujours traumatisé de son agression a choisi de quitter la France pour s'installer à Dubé avec sa famille. Un an après les faits, la jeune femme a donné des nouvelles. Il y a quelques semaines, Jazz qui adore soutenir sa petite sœur et chanteuse Eva qui ne connaissait un nouveau bonheur dans sa vie puisqu'elle a accouché d'un deuxième enfant qui n'est autre que son fils Kaiden. Loin du drame survenu un an auparavant, le couple file toujours le parfait amour et reste sur son petit nuage. Jazz donne des nouvelles un an après son agression. Et si la jeune maman ne s'exprimait plus trop à ce sujet, l'enquête autour de son agression a continué. Après avoir partagé la rencontre entre sa fille Chelsea A et le petit Thiago Tanti, Jazz a pris la parole sur Snapchat pour annoncer une grande nouvelle. Ainsi, Jazz a déclaré. Il y a exactement un an et trois jours, il nous est arrivé le plus gros drame de nos vies, on s'est fait braquer. Ça a été le traumatisme de ma vie, aujourd'hui j'ai encore des séquelles et, je suis très contente, car il y a un de ces deux monstres qui est en train de moisir dans une prison depuis deux semaines et qui va y rester un bon moment je pense. Puis, la femme de Laurent a ajouté. « Dans mon cœur, j'ai toujours peur quand une porte claque, j'ai peur de laisser mes enfants, peur que ça recommence. » Fort heureusement, la candidate de télé-réalité a pu retrouver un peu de sérénité en vivant à Dubé. Comme quoi, Jazz et Laurent pourront enfin avoir leur vengeance après ce traumatisme.